Tu t'es fait voler ton linge, toi aussi? Bienvenue dans le club! Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? Il me semble que c'est clair. Je suis menstruée. Salut! Je viens faire mes devoirs. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un soufflet au fromage. Wesh! Hum! Est-ce qu'on va avoir le droit de venir y goûter ce midi? En principe, oui, mais t'es pas pour gaspiller un beau lunch. Il est à moi, lunch, puis ça s'appelle Patouche. Bien, j'en reviens pas. Après un an, il y a encore des téléspectatrices de Télégamine qui nous redemandent de jouer des tours à la caméra. Après ce qui s'est passé la dernière fois, moi, à ta place, je penserais même pas... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute si ça a foiré. Il y a eu une petite erreur de communication entre les complices. Ces trucs-là, ça peut être très, très drôles, mais pour que ça réussisse, il faut que ça soit très bien planifié. Mon père est devenu expert en farce et attrape, maintenant. Bon, bien, moi, j'y vais. Ouais. Salut! Moi y'en a, Manolo! Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Planifié ou pas, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis Marianne, elle, elle l'a pas. T'es pas faim! J'ai vraiment cru. Oh, c'est au lunch! Non, attends, attends, Danny. Je pense qu'il y aura quelque chose de mieux à faire avec ça. You, Danny, je suis là! Hi, hi! Puis je suis avec Syna, elle a accepté de nous aider. Chut, chut, chut! Oh, non, mais il était vraiment beau, là, avant que la porte claque. C'est ton soufflé, ça! Oui. Oups! Bon, tant pis. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh! Je suis vraiment content que tu nous aides. On sera pas trop de trois. Ah, bien, c'est surtout que j'aime mieux être celle qui joue les tours que celle qui se fait prendre. Ah, c'est ça, il arrive, il arrive! Tout le monde à son poste! OK, là, il faut qu'on ait l'air le plus naturel possible. Qui veut goûter à mon dessoufflé au fromage? Moi! Ah, vous m'en donnerez des nouvelles? Hé! Salut, mon gars! J'imagine que c'est ça que tu viens de chercher? Non, Manolo, oubliez son lunch! Voyons donc! Il ferait pas trois fois la même erreur la même semaine! Bon, OK, ça va, les filles! Et vous savez pas quoi? Mon professeur de pâtisserie se marie samedi prochain. Et devinez à qui il a confié la confection de son gâteau de noces? Toi? Oui! Wow! Félicitations, c'est tout un honneur! Ben, c'est surtout ta chance de lui montrer ce que tu sais faire. Ben, peut-être, là, mais je sais pas trop comment faire. Je veux dire, moi, tout ce que je sais faire, c'est des petits gâteaux. Ben, justement! Là, il faut que t'en fasses un gros... Ah oui, 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 c'est ça, il faut que tu fasses un énorme gâteau! Ah oui, un gigantesque gâteau! Oui, c'est génial, c'est génial! Je sais pas ce qu'il est mis dans son soufflé, mais ça a l'air de leur faire pas mal d'effets, en tout cas. Un énorme gâteau! Un énorme gâteau! Avec une fille qui en sort, peut-être? Comment c'est une fille? Évidemment, il faut toujours que ce soit des filles. Pourquoi pas un gars? Tu dis rien, toi? Quoi, t'es d'accord avec ça, que ce soit toujours des filles qui sortent des gâteaux? Moi, j'ai pas d'opinion. Ouais, pourquoi pas un gars? Bon, tu vois, même ton gars est d'accord avec nous. Mon professeur de pâtisserie adore la guitare électrique. Imaginez que ce soit un gars qui joue... la marche nuptiale en sortant du gâteau, ça serait écœurant! Non, 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 non! Ah, pourquoi pas? T'étais super fière que papa retourne aux études puis là, à la première occasion, tu refuses de l'aider. C'est pas comme si je te demandais de faire ça devant tes copains, là. Personne va te connaître! Bah, de toute façon, là, Manolo, il joue du rock. Non, ce que ça te prend, là, c'est un vrai musicien. Je suis un vrai musicien! C'est vrai que la marche nuptiale... Ben, y a rien là, pas! J'ai trois grosses journées pour répéter. Puis en plus, un vrai musicien, comme elle dit, elle, là, je voudrais que tu le payes. Tu marques un point, toi, là, là. Marché conclu! Tu m'as convaincu! Hein? Qui vient te convaincre l'autre, là? Oh, en tout cas, c'est toi qui sais, hein? Euh, j'ai confiance en lui, moi-même. Femme, femme, femme. Étape numéro un. Réussie! You, Kim, la Terre appelle la Lune. Oh, excuse-moi. C'est comme si j'avais dormi sa corde à linge cette nuit. Au moins, fais-moi croire que c'est parce que t'as répété notre sketch d'anglais, hein, ça va me rassurer. Désolée, c'est pas ça. C'est bizarre, mais j'ai rien fait pour être fatiguée comme ça. Essayez-moi en anglais, voir, maintenant. Gary, est-ce que ça te dérange si on remet notre répétition à ce soir? Mais t'es pas juste fatiguée, hein? T'es aussi une journée en retard des maritimes. C'est pas ce soir notre présentation, hein, c'est cet après-midi. De toute façon, pourri comme j'étais la dernière fois, c'est pas une heure de plus qui va changer quelque chose. Ouais, mais tu serais peut-être pas aussi pourri si on avait répété quand c'était le temps. Voyons, qu'est-ce qui m'arrive là, moi? Quand même que tu jouerais les zombies, là, ça ferait ni disparaître le prof, ni désintégrer notre nom sur la liste de ceux qui passent cet après-midi. Il se passe vraiment quelque chose, là. Hey, y'a-tu quelqu'un au numéro que j'ai composé? Hey, c'est pas parce que je parle pas tout le temps comme toi que j'ai nécessairement mis mon cerveau à off. À voir si je l'aurais fait tout seul, le travail d'anglais. Non, mais excuse-moi d'exister. Où est-ce que tu vas? Est-ce que j'ai au moins le droit d'aller aux toilettes? Hey! Oh, excuse-moi. Ton frère, là. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Hey! Bien arrivé, Bob. J'ai une super mission à te confier. Est-ce que tu es bien occupé ce midi? Tu tombes bien. J'ai plus rien au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, c'est Kim. Est-ce que t'aurais une servite sanitaire par hasard? Oh! Hum, non, pas avec moi. Mais j'en ai une dans ma case, ok? Je vais te la chercher tout de suite, bouge pas. Ok, merci. Pourquoi faut que ça m'arrive aujourd'hui, cette affaire-là? Marianne! Marianne! Déjà? C'est ce qu'on avait prévu. Ah ouais! Tu n'as pas eu trop de problèmes pour entrer ici. À la fréquence, Manolo oublie ses lunchs, ses souliers de course, ses cahiers. Ça fait longtemps que je n'ai plus besoin de donner d'explications. As-tu la fameuse chenise de trop fort? Oui, oui, oui. Tu vas voir, attention, ta-da! On ne pense pas ça. Vite, là, Gary Bob est parti chercher Manolo. Ah, mais là, je n'aurai jamais le temps! Bien, oui, bien, oui, bien, oui, bien, oui. C'est tellement horrible. Pauvre Manolo! Tu diras ça au cousin d'Annabelle, là, il est obligé de s'habiller de même pour faire le garçon d'honneur au mariage de son beau-frère. Bon, vite, vite, on va t'installer. Chut, chut, chut! Attends, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un mariage samedi prochain, moi, pas toi! Tiens, va essayer ça, là, pour que je sache si ça te fait, sinon, bien, je vais être obligé d'en loyer un. Est-ce que c'est ça? Bien, c'est mon toxédo. Tu ne m'as pas dit que je devais m'habiller de même! Bien, là, je pensais que tu avais compris, c'est un mariage, là, tu n'es pas pour arriver là en jeans, pas en t-shirt! Oui, mais entre un t-shirt pis ça, quand même! Quoi, tu personnifies le bonhomme sur le gâteau, pis le bonhomme sur le gâteau, bien, il porte une chemise à frou-frou, hein? C'est un costume! Ça, pêche-toi, là, je suis pressé! Ça ne peut pas attendre à ce soir! Non, ce soir, je rencontre le menuisier qui fait ma forme. Un gâteau dans lequel on rentre, bien, c'est pas fait en chocolat. Vite, je vais pas venir ici pour rien! Tu veux quand même pas que je me charge ici? Bien non, va l'essayer aux toilettes, là, pis reviens me dire si ça te fait, moi, je bouge pas d'ici, hein? T'pêche-toi, t'pêche-toi, je suis pressé, j'ai des courses à faire! Vas-y! Une chance que c'est pas lui qui se marie, j'ose pas imaginer à quel point il serait stressé. Pas pensé sur la peau des fesses, celle-là, mais étape 2, réussie! Ouais! Étape 3, maintenant! Yeah! Marianne? You? Est-ce que t'es là? Est-ce que Manu est bien dans ton toilette? Oui, comme prévu. En passant, t'es pas mal cool d'avoir accepté de faire partie de mes complices. Ça me fait plaisir de jouer un tour, hein, surtout quand il est bon. Là, t'as bien compris ce que t'as à faire, hein? Ouais, ouais, un petit peu de fier à moi. J'en suis pas à mon premier coup, je suis un vrai pro. Est-ce que Manu avait l'air de se douter de quelque chose? Bien, avec l'expérience que j'ai, là, je vous aurais vu venir à 100 000 à l'heure, mais lui, il est sauté à deux pieds joints dans le piège. Ouais, comme ça, tu t'aurais vu venir, toi? Bien oui, hé, ma mère, ma soeur, pis mon, ça fait la longueur de journée des tours. Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ah, tu veux dire qu'on pourrait pas t'attraper? Euh, un tour pour Télégamine? Non, non, ça y est même pas. Bon, bien, je ferais mieux d'y aller. Ah oui, 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 je vais te mettre. Je vais te mettre. Hé, hé, c'est qui? Redonne-moi ça! Hé, étape 3, réussis! J'ai pas, c'est bien con. C'est quoi cette affaire-là? Manolo, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Tu t'es fait voler ton linge, toi aussi? Bienvenue dans le club! Qu'est-ce qui se passe dans cette école-là? Hé, ouvre-là! Ouvre-là! Moi, c'est fait qu'ils ont laissé ses bons à lui. Ouais. Je me ferais peut-être moins regarder si j'étais en souhaitement. Peut-être pas non plus. Hein? Hein? Hé, qu'est-ce qu'elle voulait, Chloé, finalement? Elle voulait que je lui fonde un article pour le journal étudiant. Pas pour celui de ce mois-ci. Il sort dans deux jours. Ouais, ouais, celui de ce mois-ci. Le gars qui devait lui en écrire un, c'est d'hésiter. Elle était mal prise. Ah, ouais? Puis, sur quoi tu vas l'écrire? Je le sais vraiment pas. Oh, voyons donc, Céline. T'es connaissant, je suis certaine que t'as déjà une petite idée. Non, je te jure, je suis en panne d'inspiration totale. Oh, oh. Euh, Céline, voudrais-tu regarder dans les autres toilettes s'il y a du papier? S'il vous plaît, il n'y en a plus ici. Ah, OK. Désolée, il n'y en a pas ici non plus. Ah, ne lève-là, ton sujet. Pourquoi n'a-t-il jamais de papier quand on en a besoin? Ouais, je vais y penser. Mais en attendant, j'ai peut-être des mouchoirs dans mon sac. Ah, OK. OK, il y en a ici. Merci. De rien. Mais voyons, on peut quand même pas s'attacher à un rouleau de papier de toilette à ce point-là. Est-ce que c'est Kim? Oui. Ça va pas, Kim? Non. Je pense que je le sais, ce qu'elle a. Reste avec elle, là, je reviens. Euh, Kim, est-ce que tu as un problème? Oui, pas vraiment. C'est juste que... je le suis. T'es quoi? Il me semble que c'est clair. Je suis menstruée. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Euh, il va dire ça à d'autres, hein? T'as les mots mauvais coups et t'en fais dans le front. Moi, ça, non. Est-ce que ça a rapport avec ce que t'as fait à Kim? Qu'est-ce que j'ai fait à Kim? Hum. À toi de me le dire. Qu'est-ce que c'est que je sais pas? Euh, ben, c'est-tu en passant, elle est où, Kim? Elle est aux toilettes. Encore? Ah oui, mais c'est vrai que vous, les filles, quand vous passez devant un miroir... Hé! Gary, elle est pas en train de se maquiller, là. Elle s'est enfermée aux toilettes et elle veut plus sortir. Non. Non, 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 là, viens pas faire ton innocent en plus, là, Gary. Qu'est-ce que tu lui as dit pour la mettre dans cet état-là? Hum, Gary, je te connais. Quand tu fais cette petite face-là, là, c'est que t'as fait quelque chose de pas correct. Non, 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 non. Ça, c'est un tour, ça. Ok, 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 bon. J'ai fait croire à deux gars qui ont le kick sur Kim, qui est aussi amoureuse d'eux. Ouf, pourquoi t'as fait ça? Ben, pour rire, hein. Le plus drôle, c'est que les deux gars sont allés voir Kim en même temps. Sauf qu'ils sont arrivés face à face. Puis, ben, il est arrivé et ce qui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, ils se sont sautés dessus. Puis, ça finit en bataille, hein. C'est là que c'est devenu un peu moins drôle parce que Kim a essayé d'les séparer. Puis, elle s'est ramassée avec un oeil au bois noir. Non, je te crois pas. Pourquoi tu penses qu'elle se cache? Non, mais t'es donc bien une épée d'avoir fait ça. Ah, toi, là. Toi, je te parle pas juste qu'à ce que t'aies réparé tes dégâts. Espèce de moron. Hé, bravo, Marianne. C'est un très bon tour. Ben, j'espère que tu m'as pas filmé de profil, hein, parce que j'aime pas trop mon nez. Je te l'avais dit que je te verrais venir, Marianne, hein. Meilleure chance la prochaine fois. Marianne? C'était ta première fois? Ouais, il était temps. Ben non, voyons, y'a pas d'âge pour ça. Voyons, pourquoi elle reste là, elle? En tout cas, merci pour la serviette. Ça me fait plaisir. C'est un peu comme si j'aidais la petite soeur que j'ai pas, hein. D'ailleurs, un petit conseil, là. Regarde-en toujours une dans ton sac. Parce qu'on sait jamais quand ça va nous arriver, hein. Surtout les premiers mois. Ouais, je sais. J'en avais une dans ma case, mais je l'ai donnée à une amie pour la dépanner. Hum, puis t'as oublié de la remplacer. Ouais, malheureusement. Bon, ben, merci encore. Attends, Kim. Toi, là, est-ce que tu trouverais ça intéressant de lire un article sur les menstruations? En tout cas, j'aimerais mieux lire un article que d'en parler avec elle. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que je pense que je viens enfin de trouver le sujet pour mon article dans le journal étudiant. Pas vrai. Ok, ok, lisez comment Kim s'est fait prendre à l'école par... Ses premières règles! Ses premières règles! Non, 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 faut pas que je la laisse faire ça. Écoute, Silna, tout ce que j'avais besoin, c'était d'une serviette. Mais avoir su que tu voudrais publier ça dans le journal de l'école, j'aurais demandé à quelqu'un d'autre. Attends, Kim, là, je pense que t'as pas bien compris. J'en viens pas que tu m'aies aidée juste pour pouvoir dire à tout le monde que je suis menstruée. Pour qui elle me prend? Il est pas question que je parle de toi, voyons. Puis même si tu me nommes pas, je vois pas ce qu'il y a de drôle ou d'intéressant à raconter qu'une fille était mal prise dans les toilettes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah oui? Ben oui! Mon idée, là, c'est de faire un article scientifique sur les menstruations. T'sais, on a beau être informé, il reste que c'est quelque chose de très fascinant. Biologiquement parlant, si tu le dis. Hé, oublie pas de dire que ça prend un diplôme universitaire pour se retrouver avec toutes les sortes de serviettes. Les mini-mince, les mini-super-absorbantes, les maxis avec... Il y a de quoi devenir folle. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça va rajouter un petit peu d'humour dans mon article. J'ai hâte de lire ça. Bon. Je pense que tu t'es trompée de porte. Bon, ben salut. Bye. Manolo, qu'est-ce que tu fais à l'école en tuxedo pis dans la toilette des filles en plus? C'est la dernière place où Marianne va penser venir me chercher. Ah! Ah! Pis pourquoi tu te caches d'elle, là? Parce qu'elle me filme. Viens pas me faire croire que t'étais pas au courant. Non. Est-ce que t'es sûre de ça? Hé, essaie pas, Suna. Pis y'a pas question que j'aille sourire devant sa caméra cachée. Oh, Manolo, t'es ben mauvaise joueur. Si tu veux que je te pardonne d'avoir été complice de ça, trouve mes vêtements. Je t'attends ici. Hé, minute! Jure-moi sur la tête de ton chum que tu diras pas à Marianne où je suis. Je le jure. Dommage. Hé, Garibab, salut! Excuse-moi de t'avoir fait attendre. T'étais pensée où pendant tout ce temps-là? Ah, j'ai eu deux, trois petites choses à régler. Entre autres, j'ai croisé le prof d'anglais pis il est d'accord pour qu'on présente notre oral demain. Sans blague, il a dit oui? Pis je te promets de bûcher sur notre sketch toute la soirée s'il faut. Ah ben, je suis content, hein? Comme ça, tout va bien, toi? Ça peut pas aller mieux. Donc, c'était pas vrai que Kim voulait plus sortir des toilettes? Il me semblait aussi que Shandy miaisait. Ben, si on allait se chercher un jus, hein, je te le paye. Excellente idée, merci. Tiens, 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 il s'est enfin décidé à s'excuser. Hum, non, vaut mieux tard que jamais. De quoi tu parles? Ah oui, 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 c'est vrai, c'est mieux de rien dire, hein? C'est vrai. Quoi que moi, si je suis à ta place ou les gars, je les aurais pas... Hé, t'étais pas supposée avoir un oeil au bord noir, toi? De quoi elle parle? Laisse-la faire. Ah, lui, là! Kim? Je m'excuse si ça a été long, hein, c'est que j'ai dû m'occuper d'une autre affaire urgente, pis... pis je t'ai complètement oubliée. Kim? Est-ce que t'es toujours là? Ah, en tout cas, chapeau pour ta patience, hein? Tiens. OK. Est-ce que tout va bien? Bon, ben, tant mieux. Si jamais il y a quelque chose d'autre, là, tu me le dis, OK? Je m'excuse encore. Bon. Ben, dans ce cas-là, je vais y aller, moi. OK? Ben, bye! En tout cas, Manolo, merci beaucoup d'avoir oublié ton lunch. Ça nous a vraiment aidés. J'irais pas jusqu'à dire que ça m'a fait plaisir, mais de rien. Regarde ta face, mon amour! Ça va être le télégamine le plus populaire, j'en suis sûre. Tu t'es vraiment doutée de rien? Ben, quand j'y repense, c'était bizarre toute la journée, mais sur le coup, j'ai rien vu. Elle m'a fait sortir d'un gâteau, c'est tellement gros. Ah, j'ai eu tellement peur que tu réalises qu'en plus, là, Denis voulait faire un gâteau qui se mange pas. J'ai pas pensé à ça une minute. Ça, c'est parce que Morgane l'avait préparée au quart de tôt, son petit numéro. Il faut dire que papa a été particulièrement habile aussi. Hé, mais ça te tenterait pas de faire d'impro, papa? Le truc, là, c'est de pas laisser tant à ta victime de réfléchir. Ah, ça, t'étais tellement stressante, papa, là. Il y avait pas de place ni pour réfléchir, ni pour s'obstiner avec toi. Puis, elle l'a ou elle l'a pas, Marianne? Hein? Elle l'a. Ah! Oui! Oh, chut! Regarde, regarde! Ça, c'est juste après que Gary t'a volé tes vêtements. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Aurais-tu vu, mon frère? Oui, non, en fait, j'ai pas le temps, là. Oh non, là, où est-ce qu'il est passé, lui? Oh, mais mon seul regret, là, c'est que j'ai pas pu filmer quand la victime se fait annoncer qu'elle s'est fait prendre. C'est pas pour rien que je me suis poussé. Où est-ce que t'étais passée quand je t'ai cherché partout? Moi, je le sais. C'est où? Ah! Ah, allez, dis-moi, là, je veux savoir. Ah! Non! Ah! Ah! C'est pas pour rien que je t'ai cherché quand je t'ai cherché quand je t'ai cherché. C'est pas pour rien que je t'ai cherché quand je t'ai cherché quand je t'ai cherché. Mais c'est pas pour rien que je t'ai cherché quand je t'ai cherché. C'est pas pour rien que je t'ai cherché. Sous-titrage ST' 501